Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint Valentin et je vais vous présenter les petits CC qui sont présents sur les tenues de mes Sims. On a donc ici Roméo McBlood et son épouse Juliette McBlood. Du coup ils ont tous les deux les mêmes traits, la même aspiration. C'est donc la première fois que je vais vous présenter des CC hommes. Je dois bien avouer que j'en ai pas beaucoup mais en tout cas j'ai essayé de faire un maximum mon possible pour que ça rende bien. En ce qui concerne la petite coiffure de Roméo, voici la jaquette. Elle est donc de haut crue. Haut crue, je sais pas vraiment comment ça c'est, vous avez compris. Et c'est une coiffure que j'adore tout simplement, j'adore les détails, les petites mèches et tout qui se balade. Au niveau des sourcils ce sont ceux-ci. Il a également une petite barbe qui est un CC. Les yeux également c'est une couleur que je n'ai pas d'habitude donc c'est celle-ci. Vous voyez de base moi j'utilise plutôt ceux-là, plutôt Maxi Smatch. Et là pour le coup c'est celle-ci. Au niveau des détails de la peau, comme vous le voyez j'ai toujours mon petit fond blanc dans les yeux. Le nez c'est également un petit preset. Et voilà je le trouve tout simplement trop bien fait. Vraiment vous voyez la mini bosse là, j'adore. La bouche c'est également un petit preset. On va tout de suite passer du coup à la tenue, c'est-à-dire le plus important. Voici une chemise avec un petit t-shirt. La chemise est donc ouverte, elle est rouge. Et j'ai choisi l'ensemble avec le petit t-shirt blanc. Comme d'habitude il y a pas mal de couleurs etc. Donc franchement j'adore l'effet que ça rend. Et elle vient donc de Harris Britney. Le pantalon vient du même créateur sauf que ce n'est pas la même collection. Et encore une fois il y a du jean genre bleu, un peu vert d'eau également, du gris et du noir. La tenue est plutôt simple. Et en ce qui concerne les chaussures c'est donc celle de chien et chat. On passe maintenant à l'une des tenues les plus importantes pendant la période de la Saint Valentin. C'est la tenue habillée. Son petit haut c'est une reprise du kit Incheon que personnellement je n'ai pas. Donc vous voyez vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour obtenir ses cc. Et je trouve ça plutôt pratique. Vous avez différents coloris et il y a également des petits motifs à carreaux. Malheureusement il n'y avait pas de rouge donc j'ai décidé de mettre du noir. En ce qui concerne le bas c'est du même créateur que celui de la tenue quotidienne. Sauf que celui-ci je l'ai donc mis en rouge. Ça ressemble beaucoup mieux. Il a des petites chaussettes du jeu de base comme vous le voyez. Et les chaussures c'est celle du kit. Par la suite on arrive à la tenue de sport. Donc là je lui ai mis le nouveau petit foulard qu'on a eu avec la mise à jour. Je voulais bien tester. Les chaussures sont donc celles du jeu, c'est-à-dire écologie. Le petit haut vient de Aretha et franchement il est trop beau. Il a un effet un peu brillant mais bon je trouve quand même que ça passe vous voyez. En ce qui concerne le short je l'adore. Vous voyez il y a le détail du caleçon qui dépasse. On a les petits élastiques là, les petits fils. C'est franchement super bien fait et j'adore le rendu. La tenue de sommeil qui est également très importante alors du coup je lui en ai fait deux. Il y a une petite chemise ouverte avec des petits détails. Je crois que c'est le symbole du roi, un truc comme ça. Enfin bref vous voyez j'adore franchement. Ce petit haut vient du coup de Jelly Bean. On a encore une fois divers couleurs. Et vous voyez il y a le symbole qui change également quand on change la couleur. Au niveau du petit caleçon ça vient de Serenity et franchement je l'adore. Il y a également diverses couleurs et de base il ne va pas avec le haut. C'est moi qui l'ai accordé comme ça vous voyez. Sinon c'est plus celui-ci mais vous allez le voir juste après. Les chaussons c'est donc ceux du jeu de base. Au niveau de la deuxième tenue on garde les mêmes chaussons. Mais par contre cette fois-ci on a un petit peignoir qui vient de Serenity. Donc c'est la même collection finale. Et vous voyez vous avez même des motifs. Donc le caleçon que je vous parlais c'est donc celui-ci. Et il est également très bien fait. Pour la tenue de fête alors là il a sorti la veste de costard vous voyez. Cette petite veste je l'adore franchement elle est trop belle. Et je l'ai mis à un de nos enfants dans le 100 baby challenge également. Je l'avais mis de cette couleur là d'ailleurs. Donc dans cette version là je l'aime beaucoup. On récupère un petit jean qui vient de Harris Britney. Mais cette fois-ci en bleu foncé pour ça et avec le t-shirt de la veste. Au niveau de la tenue du maillot de bain c'est un petit shirt qui vient de la veste. De Harris Britney encore une fois. Et je lui ai encore remis le petit foulard qui est venu avec la mise à jour il y a peu de temps. On arrive donc à la tenue du temps chaud. Alors cette fois-ci de la même collection que le jean que je vous ai présenté de Harris Britney. On a le petit short sauf que je l'ai mis en noir cette fois-ci. Encore une fois on a plein de couleurs. On a également une petite chemise ici. Alors j'adore le motif que je lui ai mis mais c'est vrai qu'elle a un rendu un peu alpha j'ai l'impression. C'est pas ma chemise préférée mais je trouvais qu'elle lui allait quand même bien avec son teint etc. Je lui ai également rajouté une petite montre qui vient de Adrien Pastel. En temps froid alors ce haut franchement j'en suis fan. C'est du coup une reprise encore une fois du kit Incheon. Et franchement trop bien fait j'adore. Vous avez sans carreau également. Vous voyez il n'y a presque pas de motif sur ce petit haut mais comme ça j'adore. On reprend un petit pantalon de costume qui vient de Harris Britney. Et j'ai mis les petites chaussures qui viennent de Alaphac. Voici un peu pour le look de Romeo. On va donc passer à sa petite Juliette. Alors là j'avoue que pour le coup je n'ai pas été très originale au niveau des prénoms. Franchement je la trouve tout simplement sublime. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de visage etc. Et j'adore. On va donc passer tout d'abord au détail de la peau. Je lui ai mis bien sûr mon petit fond blanc. Également je vais rajouter un grain de beauté mais ça vient déjà avec le jeu. Donc ça vient avec Heure de Gloire. J'ai également rajouté les petits cils comme ceci. Et ils sont tout simplement magnifiques. Qui viennent de Miku CC. Au niveau des yeux c'est tout simplement ceci que je lui ai mis. Sauf que moi j'ai enlevé les cils de base des Sims. Et du coup ça donne un meilleur rendu. Les sourcils sont bien sûr un CC. Et c'est celui-ci. Au niveau des cheveux j'ai opté pour un carré qui vient de Adrien Pastel. Alors ce créateur je l'ai découvert il y a peu de temps. Et franchement j'aime bien un peu son univers et tout. Au niveau du maquillage. Le fard à paupières ça vient avec la mise à jour qu'on a eu de MAC. L'eyeliner c'est un nouveau que je ne vous ai jamais présenté. Et comme vous voyez il y a diverses couleurs. Un peu plus fondu ou alors carrément visible comme là j'ai mis. Le petit blush il me semble que je vous l'ai déjà présenté. C'est tout simplement celui-ci que j'ai réduit un peu plus. Pour avoir un rendu plus fondu. Et au niveau des lèvres je vous l'ai déjà également présenté. Et franchement je l'adore ce rouge à lèvres. Le nez est également un preset. C'est le numéro 8. Et voilà ce qui est du petit visage de notre chère Juliette. Sa tenue quotidienne est magnifique. Franchement je l'adore. Le haut vient de Adrien Pastel. Donc c'est exactement la même collection de ce que je vous ai présenté au niveau de la coiffure il me semble. Voilà un peu les coloris. Moi j'ai décidé de lui mettre cette version là. Mais si vous voulez il y a également celle-ci. Qui a du coup le haut en blanc. J'ai opté pour une longue jupe qui arrive en dessous des genoux. Comme ceci. Elle est vraiment trop belle. Et elle vient de la collection entre Santait X Rusty. Les chaussures viennent également de cette collection. Et franchement j'adore. Pour la tenue la plus importante lors de la Saint Valentin. Pour cette version j'ai opté pour ce rendu. Et franchement trop trop beau. Du coup le maquillage n'a pas changé. C'est pareil dans toutes les tenues. Par contre au niveau du collier c'est celui-ci qui vient de Aretha. Et vous avez de l'argenté, du bronze. Un rendu plutôt doré et également du blanc. La robe vient de Santait. Encore une fois il y a plein plein de coloris. Imaginons que vous voulez faire un mariage avec cette robe. C'est carrément possible. On a également un petit bracelet qui vient avec le collier que je vous ai présenté juste avant. Et je lui ai mis des petits gants qui viennent du pack vampire. Les chaussures viennent de Santait X Rusty. C'est exactement les mêmes qu'avant. Au niveau de la tenue de sport. J'ai un petit ensemble qui vient de Grim Cookie. C'est une petite robe du coup. Et vous voyez il y a quelques coloris. Bon il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas ça fait vraiment l'affaire. Ça lui va trop bien. Au niveau des chaussures ce sont des petites Air Force One. Il y a plein de coloris comme vous le voyez. Et il y a également cette petite version là. On passe donc à la tenue de sommeil qui est encore une fois très importante. Et comme vous le voyez là je me suis carrément lâchée au niveau de Juliette. Le cas de tenue. On a donc le petit haut qui vient de Santait. Et donc tout ce que je vais vous présenter c'est pratiquement du même créateur quoi. Il y a également plein de couleurs. Ce haut par exemple va avec ce bas là. On a également les longs collants qui s'arrêtent juste ici. Et également les petits gants trop beaux. La deuxième tenue c'est tout simplement un petit body que je trouve tout simplement sublime. On a encore une fois les petits collants. Au niveau du haut là c'est la collection de Serenity. Et franchement encore une fois je trouve ça trop beau. Vous voyez il y a encore plein de petits coloris. Il y a également des motifs. Le fait que ça brille un peu comme ça en soi. Même au niveau du bas j'adore. Et on retrouve un peu cet effet là. Puisque c'est de la même collection avec cette petite nuisette. J'ai également mis les petits gants. On passe ensuite à la tenue de fête qui est tout simplement sublime. Elle lui va vraiment à ravir. Donc cette petite robe vient de Harris Britney. Et franchement c'est beaucoup trop bien fait. Donc cette petite robe vient de Sog. Et j'adore. Je crois que j'ai dit beaucoup de mots j'adore dans cette vidéo. Mais bon c'est pas grave vous avez compris. On retrouve le même bracelet que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci on a un nouveau collier. Qui vient également de Aretha. On ne change pas les habitudes. Et pour le coup là je ne vous ai pas montré. Mais il y a également cette petite coiffure. Que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Et je l'ai mis également du coup en tenue d'habillé. Voilà un peu pour cette petite robe. Au niveau des chaussures. C'est toujours les petits talons de Santé X Rusty. Alors là au niveau de la tenue de maillot de bain. Je me suis carrément lâchée. Elle a ce petit maillot de bain qui vient de Simlog Love. Je lui ai mis un petit tour de taille. Je ne sais pas vraiment comment ça se dit. En tout cas petite ceinture. Je ne sais pas. Enfin bref. Qui vient de Aretha. Et il y a plein de couleurs également. Moi j'ai opté pour le doré. Comme ça ça s'accorde un peu avec le bracelet. Et en ce qui concerne le chapeau et les lunettes. Ça vient de Saison. On passe à une tenue que j'adore tout simplement. C'est celle du temps chaud. Elle a un espèce de petit corset en guise de eau. Et je l'ai choisi avec des motifs. Mais il y en a également sans comme vous le voyez. Moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a des petits cœurs. Et ça s'accorde parfaitement dans le thème. On va également passer au collier qui est nouveau également. Et j'ai choisi la couleur rose pour aller avec le haut. C'est des petites fleurs et des perles. La jupe vient de Aretha si je ne me trompe pas. Il y a également des motifs. Si c'est ce que vous recherchez. Et pour les chaussures c'est donc une collection d'Aretha. Ça reprend un peu celle qu'on a avec décoration d'intérieur. Sauf qu'elles sont beaucoup plus épaisses. Et que là du coup il y a deux lanières. La dernière tenue c'est celle du temps froid. Je lui ai mis un gros blouson qui vient d'Escapade enneigée. Mais du coup c'est revisité. On a donc encore une fois plein de coloris. La jupe c'est celle de la collection de Sun Tate X Rusty. Comme vous voyez on tourne un peu autour des mêmes créateurs. Et surtout des mêmes collections. Parce que tout simplement je trouve que ça s'accorde parfaitement. Les gants viennent de haut travail. Et pour les chaussures c'est également revisité un peu de Incheon. Et là ça vient de Marvel. Et donc on a également divers coloris. J'espère en tout cas que cette petite sélection de CC que je vous ai présenté va vous plaire. N'oubliez pas que ces deux personnages seront dans ma galerie. Il faudra d'ailleurs activer les contenus personnalisés si vous souhaitez les retrouver. Tous les liens des CC seront en barre d'informations. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.